... Monsieur le Président, il y a une question que j'ai envie de vous poser depuis bien longtemps. Est-ce qu'il est possible, quand on occupe vos fonctions, de garder le contact avec les Français, de savoir qui ils sont, de savoir ce qu'ils pensent, et de percevoir vraiment ce qu'ils attendent de leur Président ? Je pense que c'est possible. De toute façon, c'est un problème qui serait le même pour tout Président. D'abord, on dispose de beaucoup d'informations, les mêmes informations que tous les Français, puisque le matin, on réveille, on écoute la radio, on lit les journaux, je regarde la télévision en général à l'heure du déjeuner, et je reçois donc les mêmes informations que les Français. On ne peut rien vous cacher. Non, je ne crois pas qu'on puisse cacher quoi que ce soit dans un monde où il y a tellement d'informations. Et d'autre part, il y a des sources d'informations plus directes. Par exemple, je reçois un courrier. J'ai reçu pendant mon septennat 1 400 000 lettres de Françaises et de Français. Et j'en lis d'abord, naturellement, un grand nombre. Et ensuite, tous les mois, j'ai une analyse de ces lettres pour montrer les types de préoccupations de mes correspondants. Et puis enfin, il y a eu une vie de famille. J'ai quatre enfants dont la vie est celle des jeunes filles de leur âge. Ce sont plus enfants, ce sont des adolescents, mais enfin, qui ont fait leurs études pendant cette période, quand ils étaient dans les établissements d'enseignement, qui ont fait leur service militaire, et ainsi de suite. Donc, qui apportent aussi les échos de la vie quotidienne des Français. Oui, peut-être. Mais enfin, vous savez que la plupart du temps, on apprend beaucoup de choses chez l'épicier, ou en allant acheter un paquet de cigarettes tout à bas du coin. Oui, vous voulez dire... Vous n'y allez pas tout de même. Vous n'achetez pas de paquet de cigarettes parce que je ne fume pas. D'accord. Mais je peux vous dire, par exemple, dimanche dernier, nous rentrions à la campagne, nous avons eu une panne d'auto, une panne de débrayage. Alors, nous sommes allés en Rouille, heureusement, jusqu'au prochain garage. Nous sommes allés faire réparer la voiture au garage. Et dans la vie courante, j'ai tout de même beaucoup d'occasions de rencontres avec les Françaises et les Français. Le matin, souvent, je fais les promenades autour de l'Elysée, et j'en vois. Et ils viennent nous dire, bonjour, nous parlons, nous échangeons quelques réflexions. Et enfin, une chose, c'est que je suis quelqu'un qui regarde beaucoup. Il y a une information par le regard. Quand vous circulez dans la ville, quand vous regardez les visages des uns des autres, quand vous participez à des réunions, et moi, c'est par le regard que j'observe beaucoup. Bon. Alors, j'imagine que vous tenez compte de ce que vous observez. J'essaie d'en tenir compte. En réalité, votre question est plutôt, j'imagine, de dire, n'est-ce pas, est-ce qu'on peut sentir, on sait, est-ce qu'on peut sentir, à cause de la vie très particulière qu'on mène. Alors, sur cette vie, je vous dirais ceci, pour mon prochain septennat, si je suis élu, je crois qu'il faut distinguer tout à fait deux choses. Il y a la vie officielle. La vie officielle d'un président de la République française, elle doit être marquée par la dignité, parce que nous sommes un grand pays, un ancien pays. Et puis, il y a la vie personnelle. Elle doit être aussi simple que possible. Je m'y suis efforcé, je m'y efforcerai davantage encore. Bien. Alors, vous êtes à l'écoute des femmes, bien sûr. Vous avez fait de la condition féminine une des priorités à votre arrivée à l'Élysée. Est-ce que vous avez l'impression que tout, à peu près, est fait, en ce qui concerne la condition féminine, ou est-ce que vous pourriez faire encore plus de choses ? Non, on doit faire plus. Je crois que l'idée, le message est passé. C'est-à-dire que les femmes françaises doivent avoir une place importante dans la société française. Je crois que ce message est passé. Il y a encore quelques années, il était contesté, ou on le disait du bout des lèvres. Donc, le message est passé. Je crois également qu'un certain nombre de choses importantes ont été entreprises concernant la condition féminine. Donc, il y a eu des progrès. Mais je crois qu'il y a davantage encore à faire. Sur le point suivant, au début, comme il s'agissait de quelque chose de nouveau, qui était cet exercice des responsabilités par les femmes, on a peut-être promis l'accent, justement, sur ce seul aspect, exercice des responsabilités, vie professionnelle des femmes. Et je souhaite maintenant qu'on mette un peu plus l'accent sur le problème de la compatibilité entre la vie professionnelle des femmes et la vie de famille. Comment les femmes peuvent-elles à la fois avoir une vie professionnelle, à laquelle elles aspirent, et à mon avis, toutes aspireront à avoir une certaine vie professionnelle. À un moment. À un moment, voilà. Et la vie de famille. Il y a alors deux idées là-dessus. D'une part, le développement du travail à temps partiel, qui ne doit pas être une règle, mais qui est une possibilité, et pour lequel, vous savez, j'ai prévu un grand développement. Travail à temps partiel, qui doit s'accompagner d'une carrière, naturellement. Et puis, également, le problème de l'éducation des très jeunes enfants, c'est-à-dire avant la maternelle. C'est tellement agréable d'élever son enfant pendant quelques mois. Moi, je crois. Je pense que c'est le désir profond de beaucoup de femmes. Entre donc les enfants jusqu'à deux ou trois ans avant l'arrivée à la maternelle. Alors là, il y a probablement des formules d'organisation qu'on peut trouver, et puis aussi un problème de ressources. Et je crois que nous devons créer un type de ressources pour les jeunes femmes qui, pendant cette période, choisissent d'élever leurs enfants. On pourrait presque appeler ça un salaire ? Voilà. Le mot ne m'effraie pas. C'est une ressource. Mais enfin, si vous voulez, c'est cette idée. Et enfin, si vous voulez, pour les femmes françaises, je voudrais dire une chose, si vous me permettez. J'ai un secret avec les femmes françaises. C'est-à-dire que si j'ai attaché tellement d'importance, c'est pour une raison profonde. Et ce secret, je le dirai un peu plus tard. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Alors vous avez cherché aussi à réduire les inégalités. Naturellement, on a vu ça en ce qui concerne les personnes âgées. C'est très important. Mais je voudrais, moi, vous dire une chose. Il y a une catégorie de français qui se sent un peu mal aimée. Je vais vous dire qui. Ce sont ce qu'on appelle les Français moyens, mais ce n'est pas péjoratif du tout, hein, moyen. Je veux dire, ce sont les employés de bureau. Vous voyez, les gens qui vont au bureau tous les matins, tous les après-midi, qui rentrent chez eux à 18h le soir et tout ça, qui n'ont pas une vie très drôle, qui gagnent pas très mal leur vie, mais juste un tout petit peu au-dessus du plafond. Et qui, donc, ne peuvent pas bénéficier de certaines prestations sociales qui sont bien utiles aux autres et qu'il faut que les autres continuent à avoir, mais eux, ils ne peuvent pas les avoir. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire pour cela ? Est-ce que vous me reposez une question sur les personnes âgées ? Oh, si vous voulez, bien sûr. Parlons d'abord de ces... Oui, de ces mal-aimés. Non, ce ne sont pas des mal-aimés, mais ils ont ce sentiment. Oui. Ils ont ce sentiment. Pourquoi ? D'abord parce que c'est une catégorie qui est la plus nombreuse. Actuellement, des Français au travail sont même maintenant plus nombreux, légèrement plus nombreux que les ouvriers. Et ils voient que dans les grands débats sociaux, on s'occupe moins d'eux que des autres. Oui, c'est vrai. Pourquoi ? C'est en réalité parce que comme ils sont dans une situation moyenne et qu'il fallait corriger les grandes injustices et les grandes injustices étaient au debout, ils se sont dit on ne s'occupe pas de nous. Et d'autre part, pour corriger certaines de ces grandes injustices et notamment tout ce qui était les basses rémunérations, on a créé des avantages sociaux pour les catégories qui avaient les plus petites rémunérations qui ne se sont pas appliquées ou imparfaitement appliquées à ces catégories moyennes. Par exemple, un certain type d'aide au logement, certaines prestations, même familiales, ont des plafonds qui n'en bénéficient pas. Et ils ont ce sentiment donc d'être mal élevés. Vous savez, quelquefois, le plafond et ce qu'ils gagnent, c'est tout petit comme différence. Alors, si vous voulez, je crois, je vous en ai parlé l'autre jour, je ne sais pas si vous avez ça, j'en ai parlé à Lille. En effet, cette catégorie est très importante et ça devient de plus en plus la partie centrale de la France. Alors, je pense que ce que nous devons faire, c'est ceci. Il fallait faire l'effort pour les catégories les plus défavorisées. Il fallait le faire. Mais, ayant consacré des ressources à cet effort, il faut maintenant voir si ce qui a été fait pour les catégories moyennes n'est pas, dans une certaine mesure, trop injuste ou en tout cas trop étroit. Et regarder, au point de vue précisément de l'aide au logement, à l'accession à la propriété, toutes les questions de plafonds de ressources, si nous ne devons pas revoir ces plafonds de ressources, éventuellement supprimer certains d'entre eux. Une autre question importante, c'est que je suis partisan pour ces catégories du maintien de ce qu'on appelle le quotient familial dans l'impôt. Il y a des candidats, j'ai vu ça, qui proposent la suppression du quotient familial. Je suis contre cette suppression. Parce que ça serait la même chose. On commencerait par mettre un plafond qui serait assez haut, naturellement, on dirait aux catégories moyennes, ça ne vous concerne pas. Et puis, avec l'évolution, la hausse des prix, ainsi de suite, les catégories moyennes seraient atteintes. Donc, voyez ce que je veux dire, réviser les plafonds de ressources pour leur donner accès à certaines facilités ou à certaines prestations, maintient du quotient familial. Bien, les personnes âgées, vous avez fait beaucoup de choses pour elles. Ce n'est pas encore bien sûr l'idéal, étant donné que l'idéal pourrait être quelque chose de bien plus important. Ce que je sais, c'est que ces personnes âgées, souvent, ont des problèmes parce qu'elles ont des petites économies, qu'elles placent. Et des petites économies, ça ne rapporte pas grand-chose. Et quelquefois, c'est tout sous du taux d'inflation, du taux d'intérêt. Les personnes âgées, c'était un des grands efforts, pas personnel, je ne veux pas vous faire croire que c'est moi qui, actuellement, conduis tout seul cet effort. C'était un effort national. Pendant sept ans, la progression du niveau de vie des personnes âgées, qui était la correction d'une grande injustice, a représenté une dépense supplémentaire par rapport à la simple poursuite de ce qu'on faisait avant, de 50 milliards de francs, que les Français ont apporté. Une forte solidarité normale. Une forte solidarité normale. Alors d'abord, cet effort sera poursuivi. Elles se disent, on a parlé de nous dans le passé, on parle maintenant de la jeunesse, est-ce qu'on va nous oublier ? On va naturellement poursuivre l'effort, c'est-à-dire la progression du pouvoir d'achat des personnes âgées, et notamment du minimum vieillesse. Deuxième sujet, je crois qu'une de leurs grandes aspirations, c'est de rester chez elles. C'est le problème du maintien à domicile. Alors, il y a beaucoup de questions à cet égard, au aménagement du logement, aide à domicile. Et mon objectif, c'est qu'il y ait 50% d'heures de plus d'aide à domicile dans le prochain septembre, pour permettre le maintien chez elles, les personnes âgées qui le souhaitent. Vous avez parlé de la question de l'épargne. Bien, regardez, à l'heure actuelle, le dernier emprunt d'État, les emprunts d'État, on les souscrit, comme vous le savez, partout, dans tous les établissements, on l'a placé à un taux d'intérêt de 13,8%. Et la hausse des prix, à l'heure actuelle, elle est encore trop forte. Bien sûr, elle est, comme vous avez vu, un peu supérieure à 12%. Et nous espérons, d'ailleurs, en réduire le taux d'ici la fin de l'année. Donc, par exemple, en souscrivant un emprunt, on était protégé contre le taux de... En fait, il faut les conseiller. Il faut les conseiller. Il faut aussi, je vous dis, le sagement prend l'engagement, que toutes les émissions, tous les emprunts qui sont faits auprès du grand public, aient un taux d'intérêt qui soit supérieur au taux d'inflation. Alors, vous avez parlé, naturellement, des jeunes, bien sûr. On va y revenir aux jeunes. Mais je voulais parler d'abord de la famille. On a un peu l'impression que les valeurs familiales se perdent. Alors, tout le monde s'en plaint autour de nous. Alors, est-ce que vous croyez qu'il est du ressort du chef de l'État d'essayer de redonner une espèce d'élan en cette matière ? Et puis, aussi en ce qui concerne la démographie, on se plaint qu'il y a de moins en moins d'enfants. Mais c'est difficile matériellement à élever des enfants, matériellement et moralement. La famille, ce n'est pas l'État. Et les pays dans lesquels la famille, c'est l'État, c'était, hélas, la mort de la famille. La famille, c'est la cellule de base de la société française. Je l'ai dit à plusieurs reprises. J'ai la chance de vivre dans une famille heureuse. C'est une grande chance, j'espère que vous aussi, d'ailleurs. Et quand on a cette chance, on se rend compte que c'est supérieur à tout autre chose dans la vie. Donc, la famille doit être la cellule de base de la société française. Elle a des problèmes matériels. On a cherché à les améliorer au cours des dernières années. Et vous savez qu'alors qu'avant, dans la période de prospérité, il n'y avait pas de progression du pouvoir d'achat des familles, depuis 1974, deuxième effort de solidarité, il y a eu un effort, une progression du pouvoir d'achat des familles. Ceci doit se poursuivre, avec un accent particulier pour les familles de trois enfants et plus. Et également, il faut dire, pour les femmes qui élèvent de très jeunes enfants, c'est les deux situations qui sont économiquement difficiles. Parce qu'à partir de trois enfants, on voit bien que la charge, que la dépense pour la famille croît tout de même beaucoup plus rapidement. Et quant à la natalité, vous avez vu, parce que c'est un signe de vitalité français, qu'en 1980, la natalité a remonté. Ça n'est pas encore suffisant, mais elle a remonté. Et comme on n'arrive pas à trouver des explications détaillées de ce genre de phénomène, ça exprime en quelque sorte la vitalité d'une société. Et ça prouve qu'en 1980, la France a retrouvé confiance en elle-même. Mais dites-moi, ces jeunes-là qui vont grandir, je suis un peu inquiète pour eux, parce que ceux que je vois, ceux que je connais, ceux que je fréquente, et j'en vois beaucoup, j'ai l'impression qu'ils sont angoissés, qu'ils ont peur du chômage. C'est un mot qui revient toujours dans leur conversation. Ils ont peur de l'échec, très difficile, les études. Et puis, ils ont peur de la guerre. Quand nous étions jeunes, moi c'était bien avant vous, on avait peur de la guerre. Et au fond, c'était la chose dont on avait peur. Le problème de l'emploi ne se posait pas dans les mêmes conditions. Vous vous souvenez, on discutait, on disait, qu'est-ce qu'on va faire comme métier les uns les autres. La question était de savoir si on aurait la capacité d'accéder à ce métier, mais on se disait, si on y accède, on l'aura. Alors, à l'heure actuelle, il y a encore ces deux craintes. Il y a d'abord la crainte de la guerre, et je veux que la France reste un pays qui lutte pour la paix. Que ce soit un pays fort, mais pacifique. Et je souhaite que la jeunesse française, je l'ai vu dire dans mes réunions, combien l'applaudissait ce thème, que nous restions un pays qui se bat pour la paix. Pour la question de l'emploi, j'ai présenté un certain nombre de propositions. Vous avez vu détailler avec l'idée suivante. Faire en sorte que d'ici 1985, toute jeune française et tout jeune français qui arrive en âge de travail, se voit offrir soit un poste de travail, soit un emploi, soit la poursuite de sa formation. Parce que je souhaite que les jeunes français accèdent au travail avec un niveau de formation élevé. Donc il y a cette préoccupation de l'emploi. Je crois que ce n'est pas la seule préoccupation de la jeunesse. Je crois qu'on aurait tort de croire qu'elle accède là. Elle veut aussi, je dirais, avoir un rôle, faire quelque chose, que sa vie ait un sens. Et c'est pourquoi je m'efforce de faire apparaître que la France est un pays qui doit avoir une vocation, qui doit faire quelque chose dans le monde. Mais comment faire passer ce message-là ? Ce message passe. Je suis très frappé, par exemple, du soutien que la jeunesse apporte à ma campagne. Et je suis très frappé de voir que des thèmes, comme par exemple le tiers-monde, le fait que la France soit un pays généreux, qui agisse dans le monde, qui va être un pays replié sur son égoïsme, c'est un thème que soutient tout à fait la jeunesse. Je veux que la jeunesse française connaisse le monde, pour ça qu'elle parcourt le monde autant que possible. Et je veux qu'elle apparaisse comme une jeunesse qui apporte quelque chose. Donc vous voyez, d'une part, résoudre le problème de l'emploi, et d'autre part, que les jeunes aient le sentiment que leur vie a un sens. De toute façon, le jour où ils seront tranquilles sur le problème de l'emploi, leur vie aura un sens, vous savez ? Pas uniquement. Il faut... Non, on peut très bien avoir des sortes de sociétés assoupies. Non, il faut une société vivante qui s'intéresse au problème du monde, ce monde en grande transformation auquel la France doit apporter quelque chose. Enfin, une dernière question. J'aimerais que vous m'expliquiez en détail ce que vous avez voulu dire dans l'une de vos dix propositions, je crois d'ailleurs que c'était la dixième, lorsque vous disiez les Français propriétaires de la France. Moi, j'adore le mot propriétaire, je trouve ça confortable. Mais propriétaire de la France... Eh bien, c'est même... Je dis ceci, je dis les Français propriétaires individuels de la France, parce qu'il y a une forme de propriété de la France qu'on pourrait imaginer qui serait la propriété collective ou étatique de la France. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, il y a un rejet par les Français des structures étatiques ou trop étatiques. Et donc, ce que je voudrais, c'est que les Françaises et les Français soient propriétaires individuels de la France. Vous en avez déjà beaucoup. Vous avez par exemple dans l'agriculture un grand nombre d'agriculteurs qui possèdent leur exploitation ou leur outil de travail. Vous avez parmi les professions libérales, parmi les commerçants, les artisans, beaucoup de travailleurs qui supportent d'ailleurs des risques importants et qui sont propriétaires de leur activité économique, de leur fonds de commerce. Mais je voudrais que ce soit une règle générale en France, que chaque Française et chaque Français se disent « je possède un bout de la France ». C'est très français d'ailleurs comme sentiment. Je crois que c'est parce que nous sommes un pays terrien d'origine, nous sommes un pays rural, nous avons le sens de la propriété. Alors, deux cas, deux exemples. Premier exemple, l'actionnariat dans les entreprises. Il est pour moi tout à fait, si vous voulez, choquant que quelqu'un qui travaille toute sa vie dans une entreprise n'en possède leur rien. Alors, vous avez vu ce qui a été fait. Il y a eu d'une part ce qu'on appelle la loi Monori pour faciliter les achats d'actions. Je crois que ça a concerné largement plus d'un million de personnes. On a dû passer aux alentours de 2 millions de personnes. Il y a eu la loi que j'ai proposée au Parlement qu'il a adoptée pour la distribution d'actions aux salariés des entreprises. La distribution gratuite. Et j'ai eu les résultats ce matin. Il y aura 1 100 000 bénéficiaires individuels. Donc, ça fait des familles, en réalité, qui vont recevoir de ces actions. Et ils recevront chacun, en moyenne, aux environs de 2 400 francs d'actions de leur entreprise. Ça n'est pas considérable. Ils deviennent propriétaires. Autre exemple, le logement. Vous vous rappelez qu'autrefois, on construisait des grands ensembles. Comme on arrivait à l'Elysée, j'ai demandé qu'on arrête cela et que l'on se tourne vers la maison individuelle. On a construit en 7 ans 1 840 000 maisons individuelles. Et je souhaite que la proportion s'accroisse. Et pour faciliter l'acquisition de ces maisons, j'ai proposé, vous avez dû voir cela aussi, ce que j'ai appelé un plan d'épargne propriété. On avait un plan d'épargne logement. Je souhaite un plan d'épargne propriété. C'est-à-dire que les gens puissent acquérir leur logement, et notamment leur premier logement. En particulier les jeunes. Que ce logement soit neuf s'ils veulent construire, ou que ce soit déjà un logement existant s'ils veulent améliorer ou utiliser un logement existant. Pour que, je vous rappelle, chaque Française et chaque Français se disent « J'ai les droits politiques en France, je suis un citoyen libre ». D'ailleurs, on le voit bien dans la campagne, on l'a même vu dans l'avant-campagne. Mais qu'ils se disent aussi « Je participe à la vie de la France, je possède mon morceau de la France ». Donc c'est ça que j'ai voulu dire, les Français propriétaires individuels de la France. Aujourd'hui, nous avons parlé ensemble, Madame Pesson, de la vie quotidienne des Français. Et demain, je parlerai de la place et du rôle de la France dans le monde, de la grandeur de la France, avec un historien, Arthur Comte. Et je vous remercie d'avoir bien voulu me poser vos questions. Merci. 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 Merci.